Salut toi ! Ça y est, Dégaine est de retour après plus de 6 mois. Alors je sais ce que tu t'es dit, oh là là il me manque trop Boras, on a trop envie de voir ses vidéos. Et je sais encore plus ce que t'es en train de te dire, putain le mec on l'a attendu pendant plus de 6 mois et il revient avec le sujet des salopettes. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance, reste jusqu'au bout. Tu vas voir que l'histoire de la salopette est plutôt intéressante et qu'en plus, les looks qu'on peut faire avec le sont tout autant. Et même si tu comptes pas en porter, tu verras, ça peut te donner des idées pour porter tes jeans. Mais avant ça, le traditionnel petit point historique. Comme très souvent lorsqu'on parle d'histoire du vêtement, les versions diffèrent pour savoir qui a inventé quoi. Appelé overhaul, bib overhaul ou encore dungariz, tu me pardonneras l'accent, Lévis et Lee se chiffonnent pour avoir la paternité du bousin à la fin du 20ème siècle. Ouais j'ai dit bousin, chant lexical du fermier, mais tu vas comprendre. Et on a aussi notre version française. On est en 1844. Louis Laffont aurait inventé la salopette pour que son fils, charpentier de métier, arrête de dézinguer ses fringues. Et ce n'est que 50 ans plus tard que son petit-fils, Adolphe, déposera le nom de société à Laffont ainsi que le modèle. Qui dit vrai ? On s'en fiche un peu et parlons plutôt de la pièce. Déjà son nom. Si en américain le terme overhaul est plutôt clair, celui de salopette en français l'est déjà beaucoup moins. Et bien figure-toi que, bien qu'inventée pour les métiers de labeur, de l'ouvrier au fermier, cette pièce que l'on appelait aussi cote a été portée par les prostituées de province. Sa rapidité à être enlevée puis remise était, tu t'en doutes, un atout considérable lorsque l'on pratique le plus vieux métier du monde. Et une fois la nuit tombée, elle envoyait un message reconnaissable à tout client potentiel. D'où le terme de « Ah les salopes ! » C'est fou ou non ? Et bien c'est complètement faux. J'ai tout inventé. C'était simplement pour te rappeler que sur les réseaux, un paquet de mecs vont te raconter des conneries avec bien trop d'assurance. En revanche, le terme salopette vient bien du mot salope. Si comme moi t'es un gamin qui a grandi à la campagne, tu as peut-être déjà entendu un ancien te dire « Hé gamin là ! Arrête ! Tu vas tout saloper avec tes godasses ! » Et bien en vieux français, le mot salope signifiait crasseux. D'où salopette ? Qu'elle soit en dénime, canevas ou encore moleskine, la salopette peut prendre bien des apparences. Retenons qu'en général, il s'agit d'un pantalon bien ample auquel est accroché un plastron et qui tient avec des bretelles. Elle va aussi avoir des poches sur le devant et sur les côtés qui vont changer selon le corps de métier. Ouvrier, fermier, artisan, mécanicien ou encore militaire, chaque métier où on s'allie à sa propre version. Et au final, comme très souvent sur cette chaîne, c'est une pièce workwear qui va devenir un élément de mode. Et tu vas voir, bien qu'elle soit très souvent raillée par les gardiens du bon goût, c'est une pièce qui est et a été portée par pas mal de personnes différentes. Dans les années 60-70, la salopette devient politisée. Elle est portée par les défenseurs des droits civiques aux Etats-Unis. Ça fait écho à l'abolition de l'esclavage et la naissance du métier de métaillé. C'était les Noirs et les Blancs les plus pauvres qui travaillaient dans les champs des anciens propriétaires terriens et qui portaient la salopette. C'était devenu un marqueur social et deviendra le symbole de cette lutte contre le racisme et l'écrasement des petites populations. On a par exemple le philosophe et Black Panther Stockley Carmichael qui en porte une sur une célèbre photo où il a par-dessus une petite AM65. Et d'ailleurs, petit kiff, je l'ai appris en faisant cette vidéo, c'est pour les mêmes raisons que Coluche arborait sa salopette à rayures. Une infos au passage. C'était une façon de protester, montrer son soutien aux plus démunis et ça il l'aura prouvé avec les restos du cœur. Coluche à jamais. Tout ça finira par devenir de la mode pure et dure. Tout le gratin des artistes, comédiens, chanteurs finira par remporter. On peut penser au sex symbol Brad Pitt. Et pour ma part, moi ce qui m'a touché, c'est qu'elle a été arborée par toute la scène hip-hop des années 90, de Will Smith dans le prince de Bel Air à Tupac en passant par les Beyoncé ou encore Alia. Bref, maintenant, on va voir qu'il n'y a pas que les enfants et les femmes enceintes qui ont le droit de porter la salopette. C'est parti pour les looks. Pour ce premier look, on va faire très simple. En gros, si t'as envie de t'essayer au port de la salopette, ça sert à rien de vouloir faire compliqué. Il te suffit de prendre une salopette en denim, plus ou moins délavée, de mettre un tee-shirt plutôt rempli avec pour rééquilibrer les volumes de la pièce au pied des baskets et t'as une tenue. Moi, dans notre exemple, j'ai pris une paire de slip-on blanche. Enfin, elles auraient pu l'être un peu plus. Elles ont morflé en dix ans. Et pour le haut, un tee-shirt jaune légèrement passé et bien ample pour me sentir bien dans ma salopette. Et après, on est quand même sur une chaîne de mode, alors j'ai pimenté un peu la tenue. Tu peux rajouter une casquette ou un bob. Moi, j'en ai choisi un à fleur avec un petit peu de rose, de blanc, de jaune. Ça rappelle quelques couleurs de la tenue. Et enfin, parce que ça, c'est un vrai kiff pour moi, j'adore porter des bijoux. Ça permet d'habiller la tenue. Et là, j'ai mis quelques bagues, une montre, un bracelet en argent et quelques colliers qui mélangent perles, or et argent. Et on est bon. On a une tenue chill pour des jolies petites journées de printemps. Pour notre seconde tenue, j'ai fait un truc que j'aime beaucoup, mélanger du military avec des pièces plus élégantes. Cette salopette, si t'as quelques connaissances en vintage, tu verras qu'elle est inspirée de celle portée par la US Navy dans les années 40. Elle est bleu marine, avec un beau volume sur les jambes. Et un truc que j'aime bien faire quand j'ai des jambes larges, c'est porter des mocassins avec une semelle commando. Je les ai pris Bordeaux, histoire que ça tranche bien avec le bleu marine de la salopette. On remonte un petit peu, ce qui permet d'apprécier les grosses poches plaquées, le volume. Et dessous, j'ai choisi une chemisette blanche, mais pas n'importe laquelle. J'en ai pris une qui fait légèrement plus habillée que ce qu'on pourrait attendre, histoire de continuer à jouer entre les deux registres. Quand tu regardes la texture, il se passe un petit quelque chose, ça fait pas chiffonnier comme la salopette. On a déjà une très bonne tenue, ça fait déjà une base. Et histoire de l'accessoiriser un petit peu, je peux mettre un foulard en soie vintage. Ça apporte le petit côté chic en plus. Sa couleur laisse passer un peu de bleu et un petit peu de jaune. Ça permet de trancher avec la salopette et surtout de faire un rappel avec la casquette que je viens visser sur ma tête. Si tu regardes bien, outre le jaune, la broderie bleu marine sur le front représente quelque chose qui rappelle la mer. Et ça, ça fait un vrai écho avec l'origine de la salopette. Ouais, je sais, c'est technique. Et voilà, pour les bouts de jour, une tenue chill, street, vintage, chic. Pour la troisième tenue, inspiration hip-hop des années 90. Tu le sais, c'est ma période. Donc très simple, on prend une salopette endonyme, un peu délavée et surtout bien bien large. Dessous, un sweat de sport gris, façon vintage. J'ai pas voulu mettre de logo, pourtant c'est très typé années 90, mais c'est pas trop ma cam et je veux éviter de faire cosplay. Et c'est d'ailleurs pareil pour le bas. J'ai un bon volume, j'ai pas coupé la salopette, donc j'ai fait de gros revers. Et là, ce qui aurait pu être super, c'est une grosse paire de Timberland. Mais on va éviter le copy-paste du passé. J'ai pris une paire de para-boot avec les coloris des boots de Timberland. Je trouve que ça se répond plutôt bien au volume. C'est chouette en couleurs et la tenue marche déjà très bien. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour garder cette petite vibe de cette époque, on va rajouter un bomber style M1, comme porté NAS dans le clip « NAS is like ». Là encore, les volumes bien oversize. Je porte tout en XL alors que je suis un petit modèle. Et histoire de terminer la tenue, j'ai hésité avec une casquette un peu flashy pour relever le tout et je me suis dit non, on va plutôt aller sur une casquette bleu marine avec une broderie jaune qui fait un raccord mais vraiment tiré par les cheveux avec les chaussures. Mais ce que tu as dû remarquer, c'est qu'il y a écrit « Polo Ralph Lauren » et c'est une marque emblématique du streetwear américain des années 90. Bon j'avoue, j'aurais pu pousser le délire à fond et défaire une des bretelles mais j'avais peur que ma salopette finisse sur mes chevilles. Allez, quatrième tenue. Et on garde la même salopette en denim et on va s'imaginer qu'il commence à faire bien chaud. C'est typiquement le genre de pièce où tu peux caler un débardeur dessous bien ample. Même si t'es un garçon, t'as peur de montrer tes petites épaules et tes dessous de bras, tu verras, t'es bien dedans, ça cache comme un peu ton corps et c'est vraiment très cool. Au pied, comme il commence à faire un peu chaud, on oublie les chaussures, les baskets et on sort une petite paire de Birk Boston ou des sabots dégueulasses pour ceux qui n'aiment pas ça. Bon là, comme il fait pas encore 25 degrés, j'ai gardé une paire de chaussettes en camo Tiger Stripe. Ça fait un léger rappel avec la couleur de mon débardeur et on a une tenue vraiment très cool pour chiller à la campagne ou dans le deuxième avec un tema de chat dans les mains. Mais je vais profiter de ce look au demeurant très simple pour te montrer que quelques accessoires peuvent totalement changer la vibe d'une tenue. Déjà, tu l'avais peut-être remarqué, j'ai un colis en tissu tressé autour du cou et c'est ces petites touches de noir qui vont me permettre de porter un bob noir. Enfin, histoire d'aller un petit peu plus loin et tu vas comprendre pourquoi je disais qu'on allait changer la vibe de la tenue, je rajoute un gros gilet avec plein de poches, en velours et là tu vas te dire mais putain il a une dégaine de pêcheur. Et pourtant, pour la petite anecdote, c'est une marque japonaise spécialisée dans les vêtements de jardinage. J'ai pas trop de conclusions à part que c'est une tenue ultra chill, que j'ai l'air d'un pêcheur mais je sais pas à la pêche à quoi je vais. Allez, cinquième et dernière tenue. Et pour terminer en beauté, on va voir une combinaison facile à faire que tu pourras porter au travail ou pour aller voir ta belle-mère. Comme pour la seconde tenue, c'est une salopette inspirée des overhaul de la US Navy dans les années 40. Cette fois-ci, elle est verte olive et portée plus large et surtout coupée plus court. Et ça, ça fonctionne très bien avec les paires de paraboutes Michael. Si t'es un amateur, t'as dû remarquer qu'elles étaient un peu différentes. Elles sont à boucle et sans lacet. Ça peut avoir un petit côté vieillot, mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne très bien. Je t'avais parlé de travail, je t'avais parlé de belle-mère. Et bah tu vas sortir la chemise avec une cravate. Alors la chemise, elle est pas blanche, elle est pas en popeline, c'est pas un truc habillé. C'est une pièce en chambré qui rappelle un petit peu le délire workwear. Elle a un joli col qui permet de nouer une petite cravate avec un joli motif. Et là, vraiment, je trouve ça génial. On passe la cravate sous la salopette. On n'est pas des parias. On part pas n'importe comment le salopette-cravate. Il ne nous reste plus qu'à enfiler une petite veste, un blazer en laine obspun et on a un truc bien rural. Un petit côté petit notaire de province, dans le Perche par exemple, qui doit aller stimuler une terre dans un coin un peu cadouilleux, il est paré à toute éventualité. Allez, on en a fini avec les looks, on passe au ref. Alors là, tu vas avoir l'embarras du choix. En gros, toutes les marques qu'on font. Donc le mieux, si tu cherches une salopette en dénime, c'est de regarder du côté des marques historiques américaines. Levis, Lee, Wrangler, Carrart ou encore Dickies. En seconde main ou en vintage, il y en a des tas et tu trouveras forcément une pièce qui te parle. D'ailleurs, en friperie, tu peux aussi trouver des salopettes sans marque qui feront très bien le job. Après, tu peux aussi regarder du côté des marques japonaises spécialisées dans le dénime. Là, tu vas avoir de très belles toiles selvage, avec pas mal d'aspérité, etc. Mais prépare-toi, c'est un budget. Tu peux aussi chiner des Adolf Laffont et autres marques françaises en vintage. Fais gaffe à ne pas acheter des pièces trop récentes, sinon tu auras le côté vêtements de travail sans l'aspect mode. Et enfin, mes préférés, les overalls de l'armée américaine du milieu du siècle dernier. Le mieux, c'est de se pencher sur les marques qui vont faire de la reproduction ou qui vont simplement s'aspirer des designs d'avant. Je vais te citer Engine Gardenments. Ce sont les pièces que je porte dans cette vidéo. Elles sont vraiment très cool avec un très beau tissu militaire. Et puis, impossible de ne pas citer le pape de la salopette militaire, Nigel Cabourne. Chaque saison, il en produit des vraiment magnifiques avec des designs de fous, des mélanges de couleurs, etc. Tu trouveras forcément ton bonheur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire un petit peu ce que tu as pensé de tout ça, des looks, si toi tu portes la salopette, quelle marque tu portes, et on en discute tous ensemble. En attendant, et histoire de soutenir notre travail, pense à laisser le petit pouce, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada